bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui je vous présente ce magnifique point comme vous pouvez voir donc il est très à la mode en ce moment c'est un point donc vous pouvez trouver partout maintenant c'est vraiment très à la mode mais chaque donc chaque personne le fait à sa sauce par exemple entre donc entre éventail et éventail moi j'appelle ça un éventail comme ça en relief et entre éventail et relief ici nous pouvons faire le point que nous avons envie c'est à dire que vous pouvez faire des brides normales par exemple moi ici j'ai fait des brides en relief et vous pouvez faire des brides normales ou voilà peu importe le point donc il est multiple de 17 plus 6 donc comme je vous disais entre éventail et éventail on peut faire ce qu'on a envie donc le nombre de brides que l'on a envie moi vous allez voir que j'en ai fait 6 donc j'ai fait six brides entre éventail et éventail six brides en relief maintenant vous si vous voulez plus espacé vous pouvez faire donc plus par exemple d'hybrides vous pouvez en faire moins et que ça soit plus collé tout dépendra de ce que vous allez faire en fait mais moi je trouve le point tellement joli que c'est vraiment dommage de l'espacé vraiment beaucoup il y aura moins d'éventail par exemple fait une couverture bébé ça fera plus joli ce résultat que si vous espacez vraiment motif avec motif mais à vous de voir donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui plus donc 17 multiples de 17 plus 6 plus les deux mailles visière voilà donc à ça qui se rajoute à la fin j'ai terminé j'ai fait 42 mailles donc maintenant vous faites une deux et trois mailles en l'air supplémentaires un jeté et on va compter depuis le crochet une deux trois quatre et dans la cinquième nous allons faire une bride donc une deux trois quatre cinq et six après donc mais si bride donc j'ai les trois mailles en l'air plus hybride je vais faire donc le motif qui est l'éventail donc pour faire l'éventail vous faites une bride une maille en l'air vous sautez une maille dans la suivante une bride une maille en l'air vous sautez une maille dans la suivante une bride une maille en l'air vous sautez une bride dans la suivante une bride une maille pardon on la suivante une bride en fait il faut faire ça jusqu'à avoir au total cinq petits carrés donc une deux et trois je continue je souhaite une maille dans la suivante une bride une maille en l'air je souhaite une maille une bride et là oui j'ai cinq petits carrés vous voyez une fois qu'on a les cinq petits carrés ce qu'on va venir faire c'est six brides donc une deux 3 4 5 et 6 et de nouveau je dois faire encore un éventail donc pour ce faire je fais une bride une maille en l'air je saute une maille dans la suivante une grille une maille en l'air je souhaite une maille dans la suivante une bride je fais une maille en l'air je souhaite une maille dans la suivante une bride j'ai déjà trois petits carrés une maille en l'air je souhaite une maille en bas dans la suivante une bride une maille en l'air je souhaite une maille dans la suivante une bride donc là on va compter les petits carrés 5 une fois qu'on a les petits carrés ont fait six brides donc une deux trois quatre quatre cinq six et je termine par la maille lisière et là nous avons terminé le premier rang du motif en fait là vous voyez les petits carrés c'est ici qu'il va y avoir les éventails donc là j'ai fait en sorte qu'il n'y en ait que deux donc là pour l'exemple je vous en ai mis trois mais là je n'en aura que deux ensuite après ce rang là on va faire le deuxième vous montez avec trois mailles en l'air après les trois mailles en l'air je vais venir envelopper toutes les brides qu'il y a devant moi donc vous les enveloppes et toutes par devant et vous les faites donc là j'en ai deux en relief 3 4 5 6 et 7 une fois qu'on les a tout enveloppé ce qu'on va venir faire c'est on va venir sauter deux carrés une et deux et dans le troisième petit carré on va faire une bride à l'intérieur maintenant qu'on les a tout enveloppé donc c'est à dire on a fait les trois mailles en l'air que c'est la maille on va dire parce qu'elle ne compte pas ensuite j'ai enveloppé cette bride maintenant je vais venir faire une maille de séparation et je vais sauter deux petits carrés et dans celui du centre qui est le troisième je fais une bride maintenant une maille en l'air et je viens tirer le fil qui équivaut à un jeté d'un point bouffe maintenant je fais le deuxième et je pique à la base de ma bride vous voyez là en attrapant les deux petits morceaux qui sont à sa base j'ai un deuxième jeté un troisième et un quatrième je ferme et je fais trois mailles je viens à la base où je viens de faire le point bouffe 1 et je fais une maille série de nouveau je vais au même endroit dans le troisième petit carré et je fais une bride maintenant une maille en l'air je tire une fois ça équivaut à un jeté deux jetés trois quatre je ferme et je fais trois mailles je viens à la base donc là où je viens de faire mon point bouffe et je fais une maille série de nouveau au même endroit je vais refaire de nouveau une troisième fois ceci une bride une maille en l'air je tire deux trois et quatre je ferme je fais trois mailles en l'air je viens à la base et je fais ma maille série et je recommence au total il ya toujours quatre boules oui une bride une maille en l'air je tire une fois je fais un jeté je pique je ressors le fil ça fait deux fois un jeté je rentre je récupère le fil je le ressort je le tire trois fois je rentre je ressors le fil et je le tire ça fait quatre fois maintenant un jeté je termine tout une deux trois maille en l'air je viens à la base de ma bride et je fais ma maille série après ça je fais une maille de séparation comme j'ai fait avant de commencer l'éventail je viens sauter les deux petits carrés suivants et je vais envelopper toutes les brides qui sont de devant moi en fait donc on en a une deux trois quatre cinq six sept et la huitième ça c'est ce qu'il faut répéter donc c'est à dire que vous allez aller dans le second éventail vous allez refaire la même chose déjà vous commencez par une maille de séparation je saute les deux premiers petits carrés et dans le troisième une bride une maille en l'air je tire un jeté je rentre je ramène donc là ça fait de jeter déjà un jeté je rentre je récupère le fil je le ressort ça fait trois jetés un jeté je rentre et je ramène ça fait quatre fois maintenant je ferme une deux trois mailles en l'air je viens à la base de ma bride je rentre et je fais une maille série et de nouveau mon endroit de nouveau une bride une maille en l'air et on répète jusqu'à terminer donc il en faut quatre de boule au total après avoir fini mais quatre boules n'oubliez pas la maille en l'air et on enveloppe toutes les brides qui sont devant vous les deux petits carrés on les laisse libre et on enveloppe toutes les brides une deux trois quatre cinq six et sept et la dernière ici vous allez faire une bride sur les trois mailles en l'air tout seul ça c'est l'autre maille lisière on va dire les brides extra de bord pour que le motif soit plus joli voilà donc là j'ai terminé le deuxième rang très important si vous avez l'intention de changer de couleur donc c'est à dire comme d'aller dans l'exemple ici vous voyez c'est changer de couleur et bien ce moment là il faut c'est maintenant le changement de couleur en fait tous les deux rangs vous devez changer de couleur donc pour changer de couleur je me suis préparé une autre couleur pour vous montrer donc ici nous allons terminer tout simplement le laurent avec donc la bride avec les deux nouvelles couleurs maintenant vous faites une maille avec les deux couleurs ensuite vous en faites deux autres qui voient la première bride et on va venir envelopper toutes les brides par devant donc une deux trois quatre cinq six et c'est une fois que j'ai enveloppé toutes les brides par devant toutes ces brides là que vous voyez avec les boules au bout donc il y en a quatre au total une deux trois quatre vous allez les envelopper par devant mais d'abord vous allez faire une maille en l'air vous enveloppez la première des quatre par devant une maille en l'air de nouveau j'enveloppe la deuxième par devant une maille en l'air maintenant j'enveloppe la troisième une maille en l'air j'enveloppe la quatrième une maille en l'air et je commence à travailler toutes mes brides ici qui sont là les huit en relief par devant également et de cette façon regardez j'ai retrouvé mes cinq petits espaces 1 2 3 4 5 donc je continue à envelopper mes brides par devant une fois toutes mes brides enveloppés donc c'est 8 au total je recommence une maille en l'air je viens envelopper la première des quatre brides par devant et je la fais de nouveau une maille en l'air je viens envelopper la deuxième bride et je la fais une maille en l'air je viens envelopper la troisième bride et je la fais par devant maintenant une maille en l'air et je vais terminer avec toutes mes brides ici de bord vous voyez en les enveloppant par devant donc ça va être 7 également une deux trois quatre 5 6 et 7 et je termine sur la troisième maille en l'air ici dans le rang précédent je fais une bride par dessus que c'est ma bride extra et là je nous avons terminé le troisième rang ensuite ça ça reste plaqué nous inquiétez pas voilà maintenant le quatrième rang nous allons répéter en fait celui celui ci donc le deuxième en fait on va répéter toujours le deuxième et le troisième deuxième et le troisième très très facile donc on va faire trois mailles en l'air j'enveloppe toutes les brides en relief par devant donc c'est 7 au total en relief par devant là j'en ai trois quatre 5 6 et 7 maintenant de nouveau une maille en l'air après la maille en l'air vous allez venir ici on a cinq petits espaces donc les cinq petits carrés oui un deux trois quatre cinq dans celui du centre on va répéter la même chose qu'on a fait ici c'est à dire une bride une maille en l'air on tire et on forme les petites boules exactement comme je vous ai montré dans le rang numéro 2 une deux trois mailles en l'air je vais à la base et je fais ma maille serré au même endroit je refais une bride et je vais reformer une boule par dessus comme ça jusqu'à avoir les quatre après mes quatre petites boules vous voyez je fais comme de l'autre côté une maille en l'air et je viens envelopper toutes mes brides du centre que ce sont huit en relief par devant là c'est vraiment une répétition en fait ce point rendu magnifique mais il est très simple à la fois à faire alors très important si vous ne savez pas faire le point pouf parce que j'ai beaucoup de d'abonnés qui me disent que bon il galère un petit peu à faire le point pouf il n'y a pas de problème donc je vous ai montré vous allez voir je finis d'envelopper voilà j'ai terminé d'envelopper les huit brides je vais vous montrer j'ai fait un éventail au point pop corn ici pour vous montrer exprès regardez là c'est fait avec le point pop corn donc j'ai fait quatre brides et j'ai régressé dans la première des quatre j'ai fait mon point pop corn mais de quatre brides et ça fait exactement la même chose oui ça fait pareil en fait à ne vous inquiétez pas si vous arrivez pas le point pouf vous faites le point pop corn c'est vraiment minime la différence l'essentiel c'est juste qu'est ce que joli c'est qu'il y ait des petites boules donc maintenant une maille en l'air est pareil ici j'ai cinq petits carrés 1 2 3 4 et 5 dans le troisième je vais faire pareil je vais créer mon éventail donc là vous connaissez déjà comment on fait les pour les boules donc vous faites vos quatre j'ai terminé de fermer quatre petites boules donc maintenant vous faites une maille de séparation et on va finir en enveloppant toutes les brides du bord donc moi dans mon cas c'est fini donc vous enveloppez toujours les sept brides du bord et vous terminez en faisant une bride dans la troisième maille en l'air de départ durant précédent là c'est pareil c'est maintenant qu'il faut changer de couleur donc tous les deux rangs vous changer de couleur donc vous avez vu qu'elle rendue magnifique avec quelle simplicité de points il est vraiment très simple n'oubliez pas si vous ne savez pas faire le point pouf vous pouvez le faire avec le point pop corn et regardez il est vraiment merveilleux ce point oui ça fait vraiment un rendu magnifique donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui j'espère que ce tutoriel vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner et à visiter donc nos sites dit jacrochet tricot point org où vous trouvez des centaines de tutoriels gratuits et notre boutique litiacrochet tricot point com voilà à bientôt à bientôt